bonjour à toutes et à tous bonjour bertrand laïek bonjour françois nicolas alors aujourd'hui on va revenir sur quatre phases de cette avant-dernière et 33e journée de jupillaire pro league je propose directement de commencer par la première phase lors du match de vendredi lors du choc wallon entre standard et charleroi un incident qui a lieu en début de deuxième mi-temps une intervention de laïfis sur badgi l'arbitre siffle la faute mais pas de carton est ce que vous estimez que la bonne décision a été prise ici non là nous sommes en présence d'un duel du bas du corps avec un impact au dessus de la cheville clairement la bonne décision finale n'a pas été prise on peut s'interroger sur l'absence d'intervention var mais on considère que l'arbitre n'ayant pas n'ayant pas donné de carton rouge ce n'est pas une faute majeure on peut considérer que le jaune était attendu à minima sur cette phase de jeu donc là c'est véritablement l'erreur de l'arbitre de ne pas avoir mis la carte jaune après la carte rouge aurait été aussi supportée sur le terrain mais on est en termes d'intervention var en dessous de la ligne donc on supporte également la non intervention sur cette situation alors on rappelle qu'il ya eu un chèque de la part du var mais qui a estimé que ce n'était pas assez clair du coup pour pouvoir mettre la rouge toutes les phases de jeu sont checkées et c'est au var après d'estimer si le fait de ne pas mettre une carte rouge parce que ça rentre dans le protocole est une erreur claire et évidente il a estimé que non et nous sommes en phase avec cette cette appréciation maintenant sur le terrain on aurait je le répète donc tout à fait autoriser et accepter la carte rouge c'est là où on doit comprendre à un moment donné que le var n'intervient que sur des éléments clairs et évidents et en l'occurrence là il manque un petit peu d'intensité un petit peu de dangerosité d'impact pour véritablement se dire que un rouge était attendu sur le terrain et donc dans le replay center à tubis mais du coup vous attendiez au minimum un jaune et on va passer à la phase suivante dans ce week-end phase qui a lieu lors du match de open zult wargame une phase un petit peu similaire entre henry et de reik une faute du joueur de peine où là l'arbitre va sortir la carte jaune ici j'imagine que vous êtes peut-être un peu plus satisfait de la décision oui on est un petit peu plus satisfait en effet parce qu'au final le joueur le joueur qui impacte l'adversaire est sanctionné disciplinairement mais on est un petit peu dans la même famille de duel que qu'à liège avec un impact quand même au dessus de au dessus de la cheville mais là aussi on est encore en dessous pour nous de la ligne de l'assistance vidéo qui qui doit intervenir lorsque c'est clair et évident et au vu de la décision terrain qui a été prise on valide la décision terrain de carte jaune et là aussi comme à liège on aurait très largement supporté la carte rouge si l'arbitre avait au travers de son feeling sur le terrain en live aurait déterminé une faute sérieuse donc une carte rouge rappelle que l'arbitre était jaspe overgote et aussi de kremer lors dans dans le var ils ont du coup estimé que c'était pas assez flagrant pour mettre une rouge les deux joueurs vont aussi vers la balle ça peut jouer aussi oui exactement il ya il ya un contexte un contexte des joueurs un contexte du duel qui doit aussi être analysé par l'arbitre voilà ce qu'on peut reprocher sur la précédente situation c'est que l'arbitre avait un champ visuel certainement plus dégagé que jasper vergote et aurait dû le mettre la jaune là jasper a mis cette sanction et qui est pour nous totalement adapté alors on passe à une phase suivante une phase qui a eu lieu dans un match aussi du samedi entre westerlo et le club de bruges c'est un débordement de meilleurs le brugeois puis ensuite la balle termine sur le bras de mathias fixel de westerlo et là tout le monde réclame un pénalty du côté du club de bruges il ne sera pas donné est ce que vous êtes d'accord avec cette décision alors là nous sommes en présence d'une situation très intéressante parce que déjà c'est une situation demain donc on sait très bien que les situations demain sont sont souvent très interprétables et parfois à tort mal interprétés là on est sur une situation intéressante parce qu'on voit clairement le bras du défenseur de westerlo qui soutient le corps donc qui est en position perpendiculaire au terrain et lorsqu'on fait un arrêt sur image au moment du contact du ballon le bras est véritablement un support du du corps et donc là c'est clairement édicté dans les lois du jeu c'est prévu dans les lois du jeu à aucun moment je dis bien à aucun moment l'arbitre doit siffler pénalty dans cette situation parce que le joueur ne peut pas faire autrement que de se soutenir par le biais de son bras et donc tout contact est totalement licite et donc je vais même plus loin si l'arbitre avait pris la décision de donner un pénalty pour le club de bruges on aurait demandé on aurait attendu une intervention du var pour que l'arbitre revoit la situation parce qu'il s'agit d'une situation claire et évidente que il ne s'agissait pas d'un pénalty d'ailleurs le tardone n'a même pas attendu l'appel du var était devant la face très sûr bien sûr il est très sûr de lui il voit très bien le contact on a déjà débriefé sur cette phase là entre nous il n'a aucun doute sur le fait que le joueur a une position verticale du bras qui supporte le corps et les gens doivent bien comprendre que c'est une phase totalement licite et prévue par les lois du jeu mais d'ailleurs après en interview de l'entraîneur du club de bruges s'est posé un peu la question car face à maligne il le dit voilà on a eu un pénalty pour une phase pratiquement similaire selon selon ses propos c'était face à maligne une faute de main de la vallée qui avait à l'époque été sanctionnée et qui avait accordé un pénalty au club de bruges quelle est la différence ici du coup entre ces deux faces et qu'ici voilà on voit clairement que ce n'est pas pour ce pour s'appuyer sur le bien sûr là on est on est en présence d'une situation où le défenseur agrandit sa surface de contact agrandit sa surface de corps et donc là aussi ce cas de figure est prévu par les lois du jeu et normalement doit être sanctionné d'un pénalty ce qu'avait très bien fait yasper vergout à l'époque je sais qu'on avait beaucoup discuté sur cette phase là et il est intéressant pour tout le monde de bien comparer les deux phases celle de maligne et celle de westerlo pour bien comprendre cette notion des lois du jeu au regard des contacts avec le bras et notamment lorsque le joueur est au sol et dans ce cas de maligne il agrandit sa surface clairement de contact donc la main est sanctionnable alors qu'à westerlo ce n'était pas le cas les deux images ont quand même un petit voilà on a un peu le sentiment de voir un peu la même chose c'est un défenseur qui tacle en quoi est ce qu'on peut rapidement faire la différence entre voilà c'est pour agrandir la surface et là c'est pour s'appuyer clairement à maligne on voit bien que le bras le bras du défenseur est clairement étendu le lot sur le sol alors que le bras du joueur de westerlo et il est véritablement perpendiculaire au terrain donc après en effet il faut avoir la capacité de l'analysé de le voir de le détecter mais en tout cas dans la phase de westerlo à aucun moment il y avait pénalty il faut que tout le monde le sache précisément on va terminer avec la dernière phase de ce week-end match qui a eu lieu hier entre le krc geng et le sporting landerlecht alors c'est un but marqué par geng mais ça part au début de cette phase avec ici l'arbitre c'est eric lambrecht ce qui gêne un petit peu l'ior refail off la phase continue et geng va les marquer le premier but de cette rencontre voilà comment est-ce que vous évaluez cette phase quelle doit être la procédure dans ce dans un moment pareil alors c'est déjà pas de chance en effet parce que c'est toujours pas de chance de d'être impliqué indirectement dans une phase de but ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que les lois du jeu ne prévoient rien en l'espèce les lois du jeu ont évolué ces derniers temps lorsque l'arbitre touche le ballon donc là il a la possibilité en effet d'arrêter le jeu et de reprendre par une balle à terre donc de ne pas impacter une éventuelle occasion de but comme on peut le voir là en l'espèce il n'y a rien de prévu dans les lois du jeu donc l'arbitre fait partie du jeu comme on dit assez souvent et donc faisant partie du jeu ben les joueurs doivent l'accepter aussi et voilà après il peut y avoir aussi des situations peut-être plus impactante que cela où le bon sens doit prévaloir j'ai pas le sentiment là qu'il ya un vrai impact direct on est très très loin du but voilà l'arbitre faisant partie du jeu hélas aujourd'hui on n'a aucun outil technique pour pour arrêter le jeu dans cette phase de là et précisons le si l'arbitre avait touché le ballon là il aurait dû arrêter la phase il ne touche pas le ballon il gêne seulement le jeu ce qui est ce qui est prévu par les lois du jeu depuis peu de temps ce n'était pas le cas encore il ya sept huit ans bien évidemment lorsque le ballon toucher l'arbitre l'arbitre était considéré comme un corps neutre donc le jeu se poursuivait là aujourd'hui le législateur a fait attention à ce que lorsque le ballon touche l'arbitre le jeu soit arrêté sous certaines conditions je vais pas les développer mais sous certaines conditions lorsque véritablement l'équipe qui avait le ballon perd la possession du ballon donc est bénéficié à l'autre équipe donc là il faut impérativement arrêter le jeu mais en l'espèce là hier hélas l'équipe heureusement pour l'équipe de guent a bénéficié de de ce petit et de ce petit fait d'effet divers on peut comprendre qu'Anderlecht et du coup se sent ils lésés sur cette phase là vous estimez que ça n'a pas trop d'influence on peut pas dire que ça n'a pas trop d'influence mais l'arbitre faisant partie du jeu il fait partie du jeu on va pas le mettre sous les ténoirs pour voilà il fait partie du jeu il bouge il évolue au travers du jeu donc automatiquement à un moment donné il aura un impact direct ou indirect sur le jeu voilà c'est malencontreux hélas mais je pense pas qu'on puisse le reprocher à notre arbitre merci monsieur laïque merci à vous merci d'avoir éclairé de nous avoir éclairé